Bonjour à tous et bienvenue pour ce complément d'information sur la vidéo paramètres Betafight pour Eachine Wizard X210S et XM Plus de Airflex. Je me permets de faire cette petite vidéo parce que je trouvais qu'il manquait quelques informations et après discussion Airflex m'a indiqué que ça l'intéressait aussi. Donc voilà, je fais cette petite vidéo, vous aurez aussi le diaporama que vous avez ici dans la description à télécharger si vous voulez le garder. Donc je vais commenter la vidéo au fur et à mesure de son déroulement et puis voilà. Donc après avoir bindé, maintenant on va sur Betaflight voir un peu les paramètres qu'il y a. Il s'allume chelou, il s'allume blanc et après il s'allume rouge. Donc juste avant de continuer, au niveau des LED du contrôleur de vol, il n'y a pas énormément d'informations en ligne sur la signification. Donc ça va être après au cas par cas, il va falloir chercher tel LED qui clignote, tel LED qui clignote et essayer de voir ce qu'on trouve notamment sur les forums. Donc au niveau du système Configuration, on est dans l'onglet Configuration de Betaflight. J'ai ici une X32 de connecté, donc même en haut, voilà. Ici, on a donc plusieurs paramètres, deux principaux qui sont ici, GiroUpdateFrequency, donc la fréquence de mise à jour des gyroscopes. Ça va être combien de fois par seconde les gyroscopes vont être relevés, donc combien de fois par seconde le contrôleur de vol va avoir l'information de ce qu'il se passe au niveau des gyroscopes. Et après, la BitLoopFrequency, qui est la fréquence d'exécution de la boucle de stabilisation. Donc voilà, les trois règles générales au niveau de ces fréquences. C'est qu'il va, on va essayer de maximiser les deux paramètres. Après, ça va dépendre du type de processeur que vous avez sur votre contrôleur de vol, donc ça on va y revenir juste après. Après, on va essayer de rendre le plus possible la BitLoopFrequency égale à la GiroUpdateFrequency, de manière à ce qu'en fait, il n'y ait pas, par exemple, dans le cas de ce que fait Airflex, c'est-à-dire de mettre du 8K à 1K, on va avoir 8 fois les informations du horoscope qui vont être relevées, et une seule fois l'information de la stabilisation qui va être calculée. Donc en fait, 7 fois sur 8, on va avoir une information qui va être totalement inutile au niveau du gyroscope. Donc dans ce cas-là, c'est comme si on tournait à 1K à 1K, et dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand-chose. On va donc essayer de maximiser pas plus de 2 fois la fréquence de la boucle de PID. Sur les différents contrôleurs de vol, vous ne pourrez pas mettre tout le temps les mêmes fréquences, ça va dépendre du CPU, la Central Process Unit, qui est donc présent, par exemple, ici, un processeur F1 sur les NACE 32, les F3 sur les SPR Racing F3 par exemple, ou les F4 sur les Omnibus F4 et autres, et notamment sur le X220S qui a un processeur F4. C'est le composant qui est le cerveau, en fait, qui gère tout. Et qui va donc calculer, entre autres, la boucle de stabilisation. Donc vous pouvez voir ici, voilà, un petit tableau récapitulatif. Selon le type de processeur et l'interface, donc, entre les gyroscopes et le processeur. Donc le SPI étant, enfin, SPI et I2C étant, donc, deux protocoles de communication. SPI étant plus rapide que l'I2C, donc on va pouvoir, avec un SPI, pour un même processeur, avoir des gyros à 8K, alors qu'en I2C, on serait qu'à 4K. Là, au niveau du Betaflight, la NACE que j'ai de connecter, c'est une Skyline 32 de chez IMAX. Je ne peux pas aller au-dessus d'un 6K, un 6K, parce que sinon, ça sature le processeur. Pour voir ce genre d'informations, ça va être ici, dans la partie inférieure, vous avez CPU load, 10%. Donc on peut voir que si je passe en 2K, 2K, et que je redémarre. Voilà, si je me déconnecte et que j'essaie de me reconnecter, ça va fonctionner. Mais on voit que c'est très lent, et surtout que le CPU load est à 100%. Ce qui veut dire que là, vous ne pourrez pas décoller, en fait, le quad ne s'armera pas. Donc il va falloir, voilà, tester sur le X220S, on peut aller à 8K, 8K, c'est ce que je vous conseillerais. Ce qui permet d'avoir à la fois la meilleure connaissance possible des mouvements du drone, et en même temps aussi la meilleure réactivité. La réactivité, elle, va être aussi un peu limitée par le protocole moteur que vous utilisez. Mais ça, si jamais vous avez besoin de modifier ça, je pourrais faire une partie séparée sur les ESC et les moteurs. Globalement, sur le X220S, c'est pas la peine d'y toucher, vous mettez en 8K, 8K, et vous êtes tranquille. Du coup, on va parler également rapidement des PID. Ces fameux PID dont vous avez forcément entendu parler, c'est ce qui va gérer les mouvements du drone, et surtout sa réponse. Il faut aller donc dans Metaflight, dans le PID Tuning, et là, vous avez les tableaux. Alors, en fait, c'est ces trois premières colonnes qui vont nous intéresser. Donc, on remarque que PID, c'est composé de trois lettres qui ne sont pas trois lettres aléatoires. C'est les premières lettres de proportionnelle, intégrale et dérivée. Il va falloir régler ces différents paramètres en fonction du comportement du drone. On ne peut pas avoir des PID qui fonctionnent avec tous les drones, enfin, de manière optimale. Ça, ce sont les PID optimaux que j'ai trouvés après énormément de temps de paramétrage sur cette machine-là. Mais sur toutes les autres machines, ce serait toujours différent, et même sur deux machines qui ont exactement la même configuration, ça va être différent. Donc, on se retrouve avec les trois termes qui vont agir de différentes manières, chacun indépendamment les uns des autres, pour corriger l'erreur qu'on retrouve entre la position réelle, ce que disent les gyroscopes, et la position qu'on attend, la consigne. Donc, le P, c'est le terme proportionnel. Dans un cas d'exemple, on va prendre, on imagine qu'on a une machine avec un P de 4, et on a une erreur de 3 degrés. Le P va donner une correction, disons, en pourcentage de moteur, de puissance moteur, de 3, parce que le P est de 3, fois 4 degrés d'erreur, donc 12. On aurait une erreur de 20 degrés, on aurait donc 4 fois 20, 80% de correction. Bon, dans notre cadre, c'est pas des mesures en degrés, et c'est pas des pourcentages de puissance moteur, mais c'est l'idée. C'est le P qui va, en fait, donner le feeling que le quad bouge correctement quand on lui demande des choses. Le I, c'est le terme qui gère, alors ce qu'on appelle l'intégrale, c'est-à-dire qu'il va être là pour corriger les petites erreurs qui durent très longtemps. Le P, si on a une petite erreur, il va très peu agir, et très peu d'actions au fur et à mesure du temps, ça va faire que l'action va rester toujours très faible, et donc que le problème va s'accentuer. Le I, il va voir que cette erreur est présente, et plus le temps va passer sans qu'elle soit corrigée, plus le I va augmenter. C'est ce qui gère les centres de gravité, et ce qui permet à un quad qui n'est pas exactement bien centré, de voler quand même relativement bien. Le D, c'est ce qu'on appelle la dérivée, c'est tout comme le I, un outil mathématique standard que vous allez, que l'on voit au niveau lycée. Donc il va réagir au changement brusque d'erreur, c'est-à-dire que si vous avez un grand coup de manche vers la gauche, la consigne va se déplacer très vite vers la gauche, et donc le D va voir que d'un coup, waouh, il y a une erreur qui est monstrueuse, et du coup, il va mettre un coup de fouet au moteur, de manière à bouger rapidement, mettre en rotation le drone très rapidement. Pour le vent, c'est exactement la même chose, où on va avoir un mouvement brusque de la machine, qui va donc augmenter très vite l'erreur, et donc le D, c'est lui qui va gérer ce cas-là. Faites attention, surtout, s'il vous plaît, quand vous augmentez votre D, ça crée énormément de bruit, d'accélération et de ralentissement dans le moteur, parce qu'il essaie de corriger pour toutes les petites vibrations, ça a tendance à les faire chauffer, vous pouvez fumer vos moteurs. Donc, augmentez-le doucement, et touchez vos moteurs pour vérifier qu'ils ne sont pas trop chauds. Trop chaud pour un moteur, c'est quand vous ne pouvez plus le toucher, donc 60-65 degrés. Je ne vais pas vous expliquer exactement le tuning des PID, à la limite je pourrais faire une vidéo si c'est vraiment quelque chose dans lequel vous aimeriez avoir des détails. Ça ne sert à rien de toucher aux PID de base, si vous êtes débutant, même si vous êtes un pilote intermédiaire, si vous ne savez pas régler vos PID, c'est que vous n'en avez pas besoin. Vous vous sentirez quand vous aurez besoin de faire des réglages, et à ce moment-là, vous pourrez vraiment vous pencher sur la chose. Les PID de base de Betaflight sont déjà excellents. En anglais, sinon vous avez donc les Practical PID Tuning de Joshua Bordwell, et les PID Tuning de The Orsay Addict, que je trouve très bien fait. Joshua Bordwell étant une chaîne anglaise à suivre si vous voulez vous intéresser à la technique pour le FPV. Dans le même menu que les PID, vous avez les Rates, donc avec vos trois réglages, RC Rate, Super Rate, et le Orsay Export. Vous avez une colonne Max Velocity en degrés par seconde, c'est vrai et pas vrai. En fait, c'est censé être un indicateur des taux de rotation, comme vous êtes à plein manche, mais selon vos PID, et selon la calibration de votre radio, vous n'aurez pas exactement ça. Ce sera maximum ça. Vous pourrez être clairement en dessous. Donc vous pouvez vous y fier pour avoir une idée très globale de ce qui va se passer, mais ce n'est pas non plus un outil qui est totalement précis. A droite ici, vous avez une prévisualisation de la courbe de vos Rates. Le point milieu ici étant donc votre manche centrée sur les différents axes, et tout à droite ou tout à gauche, les extrémités en positif et en négatif. Donc vous avez trois réglages. Moi, ici, je vais remettre le Super Rate et l'Expo à 0, voilà. Donc, votre RRC Rate, quand il y a 1, c'est ça, juste 1, 0, 0, vous avez une courbe toute droite, complètement linéaire. Et vous voyez qu'on est ici à 198 degrés par seconde en vélocité maximum, c'est-à-dire que vous allez faire un tour complet en à peu près 2 secondes, enfin 1 seconde et demi. C'est pas énorme du tout. Et jusqu'à 600 degrés par seconde, vous pourrez avoir un contrôle qui est très bon, enfin qui est très doux, pour peu que vous ayez un peu de Super Rate. Donc, quand vous n'avez que du RRC Rate, on a une courbe qui est complètement linéaire. Je vais, moi, remettre du Super Rate sur le Yo de manière à ce que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc ici, en vert et orange, vous avez les courbes de RRC Rate standard. Vous pouvez voir qu'en fait, par rapport à une courbe avec du Super Rate, en fait, le RRC Rate gère le milieu de la courbe, c'est-à-dire le milieu de votre manche, quand vous ne mettez pas beaucoup d'action. Votre Super Rate, si j'en ajoute, il va venir déplacer le haut, le point maximum, tout en créant une espèce de courbe qui n'est pas linéaire, et qui donc va vous permettre d'avoir quand même un taux de rotation rapide à plein manche, et un taux de rotation doux et contrôlable au milieu de votre manche. Donc, après, vous pouvez augmenter votre RRC Rate comme vous le souhaitez. Il faut savoir que si vous augmentez le RRC Rate, ça va avoir une influence qui est assez faible sur les taux de rotation de Bobo. Par contre, l'augmentation du Super Rate va être exponentielle, c'est-à-dire qu'au départ, ça va peut-être, là, si on prend par exemple à 0.5, on est à 392 degrés par seconde, 0.51, on est à 400, donc on a pris 8 degrés par seconde, en augmentant de 0.01. Si on se met à 80, on est à 952, si on augmente à 0.81, on est à 999, là, on a pris 40 degrés par seconde. Donc, le Super Rate n'est pas quelque chose de linéaire, ça va de plus en plus vite, donc faites attention. Utiliser la vélocité max permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe. L'Expo, quant à elle, je vais tout remettre de manière égale, qu'on puisse voir la différence. Le RRC Expo va creuser, en fait, le milieu de la courbe, ici. Si là, je mets... Alors, donc, le RRC Expo va de 0 à 1. Donc, si je mets 0.3, on voit qu'ici, voilà, c'est beaucoup plus creusé. Ça... Moi, c'est quelque chose que je n'utilise pas, le RRC Expo. Enfin, oui, je n'utilise pas, parce que c'est beaucoup plus brutal, ici, le pic. Et c'est moins naturel, je trouve, au niveau de la courbe des... Comment ? De la courbe des Raids. Donc, avec juste du RRC Raid et du Super Raid. On passe donc au RRC au niveau de la configuration. Vous avez un réglage principal qui est le Receiver Mode. Mode de réception ou mode de récepteur. C'est-à-dire le type de signal que votre récepteur va envoyer à votre contrôleur de vol. Vous avez différents choix. Le PPM et RX Input. Donc, entrée récepteur PPM, qui est un signal analogique qui contient toutes les voies sur un seul fil. Avant de continuer, je vais faire juste un point rapide, analogique-numérique. Analogique, ça va être un signal que le contrôleur de vol va avoir besoin de mesurer dans le temps, va mesurer la longueur du signal pour transmettre une donnée. Et un signal numérique, ça va être des 0 et des 1 binaires. Comme, par exemple, un port USB va envoyer des informations. C'est-à-dire que ça va être codé sous forme binaire, sous un signal que le contrôleur de vol ne va pas devoir mesurer. Alors que le signal est analogique, il va devoir être mesuré, ce qui introduit des problèmes, notamment au niveau des mesures qui ne sont pas toujours exactes. Donc, en PPM et RX Input, vous avez un seul fil analogique qui transmet tout le signal. Vous avez ensuite Serial Based Receiver. C'est-à-dire Receptor Series, qui donc est un mode où on envoie un signal numérique, où toutes les voies sont sur un seul fil. Ensuite, du coup, on a un deuxième message, une deuxième case, qui est le Serial Receiver Provider. On va y revenir un peu après. Ça correspond à la marque et au type de signal que le récepteur va envoyer. Ensuite, vous avez PWM RX Input. Donc ça, c'est Receptor PWM, où en fait, on va avoir une voie par fil sous forme analogique. Et après, vous avez le MSPRX Input, qui est globalement la même chose que du Serial Based Receiver, qu'un récepteur série, mais ce n'est pas le même protocole. Ce n'est pas le même langage, si vous voulez. Donc voilà un petit tableau avantage et inconvénient sur les différents types d'entrées. Donc le PPM, il est très standard. Vous en avez partout, du PPM. Vous pouvez même en choper, en sortie directement de la radiocommande, pour par exemple faire du simulateur. Il n'y a pas besoin d'utiliser de ports séries, donc les fameux UART, UART en anglais, qui sont des ports de communication séries. Et donc par exemple, sur les F1, c'est très pratique, parce que sur le processeur F1, on a très peu de ports séries disponibles, et on n'a pas forcément d'inversion, car parfois, on a besoin d'inverser les signaux numériques, notamment par exemple, chez FRSKY, le S-Bus est un signal inversé. Le 0 est à 5V, et le 1 est à 0V, alors que normalement, c'est l'inverse. Le souci du PPM, c'est qu'on ait une latence qui est plus importante qu'avec une entrée série, et donc la précision des fameuses mesures. Le serial ou le MSP, on a peu de latence, et un signal qui est numérique, et donc qui est exact, il n'y a pas d'erreur de lecture, mais on a donc besoin d'un UART, et on peut avoir besoin d'une inversion de signal. Le PWM, en lui-même, il fonctionne sur n'importe quel récepteur, même les plus basiques, tant qu'ils sont capables de contrôler des cerveaux, en fait, cerveau moteur pour le modélisme. Par contre, c'est très lent, c'est très imprécis, enfin, c'est imprécis, et, par contre, c'est super encombrant, et du coup, on préfère ne pas l'utiliser, parce que du coup, ça vous fait six fils qui se baladent, et compétit. Voilà, au niveau des protocoles série, ce que vous allez devoir choisir, si ici, vous choisissez, Serial Base Receive, vous avez pas mal ici de modes, là, j'ai mis les six modes principaux, enfin, non, les quatre modes principaux, pour les six radios principales. Vous allez avoir, donc, au niveau du Spectrum, deux types de protocoles, DSM2 ou DSMX, donc ça, vous devriez le savoir, c'est votre radio, DSM2, on va prendre du Spectrum 1024, DSMX Spectrum 2048. Pour FrSky ou Futaba, ça va être, donc, du série S-Bus, pour FlySky et Tornigi, qui sont, en fait, la même marque, vous avez IBUS. Je dis que c'est la même marque, parce que les radios de Tornigi, en fait, sont des radios FlySky, qui ont été rachetés, pour mettre les tickets Tornigi dessus. Donc, maintenant, on va aller voir, voilà, le Battery Voltage. Ça va permettre d'ouvrir un peu sur les lipo et compagnie, donc, ça va rajouter un peu de matière. Donc, on a cinq réglages, qui sont Battery Monitor Type, donc, c'est le type de moniteur de batterie. Ça va être quel capteur le contrôleur de vol va utiliser. Donc, soit, on a Onboard ADC, qui est le capteur intégré directement au contrôleur de vol, c'est le fameux pin VBAT, si jamais vous avez ça sur votre contrôleur de vol, qui, donc, est un voltmètre, juste qui mesure la tension de la batterie, soit ESC, dans le cas des ESC KISS, notamment, qui ont de la télémétrie qui permettent d'avoir plein de formations à ce niveau-là. On utilisera globalement une Bordée ADC 98% du temps. Minimum Cell Voltage, ça, c'est la tension minimum par élément. Ce qu'il faut savoir, c'est que le... Betaflight ne fonctionne pas avec la tension globale de la batterie. Il prend la tension globale, il voit dans quel... dans quel intervalle la tension globale se situe, et de là, il arrive à savoir si on a une batterie 2, 3, 4, 5, 6S. Il va diviser la tension globale par le nombre d'éléments, donc les fameux S, sur une batterie, l'hippo, et va voir la tension moyenne de chaque élément. Donc, à chaque fois, les Cell Voltage, ça va être la tension moyenne par élément. Minimum Cell Voltage, ça va être la tension à partir de laquelle le contrôleur de vol va considérer comme étant critique le niveau de batterie. Ça va s'afficher, par exemple, comme étant Land Now, donc atterrisser tout de suite sur l'OSD. Le Maximum Cell Voltage, qui va être la tension maximum à partir de laquelle le contrôleur va considérer que vous avez une batterie qui est trop chargée, c'est-à-dire que vous avez des éléments qui vont être à 4, 4, 4, 5, c'est très dangereux de surcharger une batterie au-dessus de 4, 2, par élément. Le Warning Cell Voltage, ça va être l'alarme de tension à partir de laquelle vous avez en fait batterie faible, donc le Low Voltage sur l'OSD, tension faible, et le Voltage Scale auquel on ne va pas toucher, qui est en fait le facteur par lequel le contrôleur va multiplier la tension mesurée par le capteur pour calculer la tension réelle. Ça dépend de chaque capteur, donc de chaque contrôleur de vol. Si vous vous rendez compte que vous avez une batterie à 15 volts, 8, par exemple, qui est branchée et que le contrôleur de vol lit 14 volts, là, il va falloir modifier le Voltage Scale. je vous invite à chercher sur Internet, c'est très bien expliqué. C'est une manœuvre qui ne sera pas utile pour la très très grande majorité des gens. Petit rappel pour les Lipos. On doit la charger avec un chargeur à Lipo. rester à côté, ça peut brûler ces trucs. C'est très dangereux, c'est plein d'énergie, il y a des éléments tels que le lithium qui sont très réactifs à l'humidité et à l'humidité même qui est dans l'air. Si une Lipo prend feu dans votre maison, vous allez cramer une bonne partie de la pièce, surtout si vous n'êtes pas à côté. Si vous êtes à côté encore, vous avez moyen de réagir, mais ça reste quelque chose qui est dangereux. Ne jamais charger au-dessus de 4V2 par élément ou 4V35 pour les Lipos au voltage, mais globalement, ne prenez pas de Lipos au voltage ou de Lipos un peu bizarre comme étant des débutants. Les Lipos fournis avec les Ishin Wizards sont des Lipos standards 4V2 par élément, pas plus. Il ne faut pas, quand la Lipo n'est pas branchée, être à une tension inférieure à 3V par élément car ce sont des batteries qui n'aiment pas être trop déchargées. Un élément de Lipo bien traité, toute sa vie, il va être entre 4V2, ça c'est quand il est chargé, et 3V5 quand il est déchargé. Après la tension, quand il est branché ou pas, peut différer car quand vous tirez beaucoup de courant sur une batterie, on va avoir la tension qui va chuter. Quand on arrête de tirer, elle va remonter au seuil où elle était. C'est ça le fameux battery sag en anglais. Donc, ne vous posez jamais avec une tension inférieure à 3V ou vous arrêtez avant. Moi, je me pose à peu près à 3V5 par élément en étant en train de me poser. Donc, en fait, quand je me pose, ça remonte à 3V7, 3V8. Et, il ne faut pas charger une batterie percée ou fragilisée. Une batterie qui a été maltraitée ou vous avez un élément qui est fragile qui peut se casser, vous ne la chargez pas. Vous ne bricolez pas vos lipo non plus. Je ne l'ai pas mis là mais on n'ouvre pas une lipo. C'est dangereux. Certaines personnes, vous pourrez trouver sur Internet le fond, ils utilisent des 4S comme des 3S environ des éléments. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention. Ne faites pas ça si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Tout simplement, changé. Moi, c'était sur FRSky, et là, ça ne marchait pas. J'ai mis sur Spectrum, ici. Du coup, ça fonctionne. À savoir pourquoi. Alors, pas à savoir pourquoi. Un récepteur de radio-commande, c'est un peu comme une télévision. Vous avez plusieurs chaînes qui transmet une valeur sur votre télé, où ça transmet une vidéo et du son. Là, ça transmet une valeur qui va de 1000 à 2000, qui sont les minimums et maximum. de chaque voie. Le channel map que donc Airflex a changé, c'est l'ordre des voies en entrée. C'est-à-dire qu'on va dire au contrôleur de vol, la première voie que tu as, c'est les ailerons, la deuxième, c'est la profondeur, la troisième, c'est les gaz, etc. C'est ce qui se passe quand vous avez la suite de caractères qu'on voit ici, TAER, 1, 2, 3, 4. En premier, les gaz, en deuxième, les ailerons, en troisième, Elevator qui est la profondeur et en quatrième, Radar qui est la dérive. C'est au niveau de la radiocommande que tout ça va changer. On peut, en fait, si on voulait, mettre d'abord les gaz, ensuite en voie 2, l'auxiliaire 4, en voie 3, la profondeur, en voie 4, l'auxiliaire 2, etc. C'est des pré-réglages qui sont les pré-réglages standards pour FrSky ou pour Spectrum et compagnie, mais on peut le modifier comme on veut. Donc, après, pour savoir l'ordre des voies au niveau du récepteur, c'est dans les réglages de la radiocommande. On peut aussi chercher en faisant bouger, par exemple, les ailerons. si on voit qu'on fait bouger les ailerons et qu'on a le pitch qui bouge, donc la profondeur, il va falloir inverser les voies au niveau du channel map de manière à récupérer ce qu'il faut. Ox 1, il se fait ici. Donc là, pareil. R-Mod, on va le mettre, je crois que... Quand vous cliquez sur Betaflight, sur les mods, vous pouvez ensuite, ici en dessous de chaque type de mod, faire Add Range. Et quand vous allez ajouter ce range, ici, vous allez avoir une barre orange que vous allez pouvoir bouger. Ici, de 900 à 2100, ça représente l'entrée qui correspond ici à l'auxiliaire que vous allez choisir. Auxiliaire 1, ici, par exemple, moi, c'est mon switch d'armement. C'est pour ça que dans Arm, j'ai mis auxiliaire 1. Et après, vous avez ici la petite barre orange qui prévisualise la position actuelle de votre voix. Et si la petite barre orange est dans la zone orange, alors, vous allez avoir un mod qui va s'activer. Là, ici, je n'ai pas le récepteur de connecter, c'est pour ça que les barres sont à peu près au milieu. Mais globalement, habituellement, quand je suis désarmé, la petite barre orange, elle est ici, en fait. et quand j'arme, elle vient vers 1800. Ce qui fait que elle passe d'un endroit où elle était dans la zone grise à un endroit où elle était dans la zone orange. Et donc, ça arme et donc, ça démarre le drone. Pour plus d'informations, vous avez ici un tutoriel pour les débutants sur le fonctionnement des modes. Donc, on va faire le tour des trois modes principaux pour le FPV qui sont Angle, Horizon et Arm Out. Le plus simple, c'est le mode angle. Quand vous lâchez votre manche, vous avez une remise à plat donc le drone revient à l'horizontale. Pas de panique, tout va bien. Vous avez une limite d'angle. C'est-à-dire que si vous mettez votre plein manche à droite, par exemple, sur les ailerons, le drone va s'arrêter de tourner et va se stabiliser vers 50-60 degrés d'inclinaison à droite. Donc, vous risquez pas de vous retourner. Du coup, ça, ça vous empêche de faire des acrobaties, donc des flips et compagnie, mais pour le débutant, c'est pas mal. Le mode Horizon, lui, est un peu plus permissif. Vous avez toujours la remise à plat. Vous avez toujours des limites d'angle tant que vous restez à peu près au milieu du manche. Mais quand vous dépassez le milieu du manche, enfin, quand vous dépassez, je sais plus, 60%, je crois, de la course maximale du manche, vous allez avoir en fait, un mode, un air mode qui va s'enclencher et donc, vous allez avoir le contrôle total. Vous pourrez faire des flips. Donc, c'est un mode intermédiaire. C'est pour ça qu'il est un peu moins facile à contrôler, mais qui reste quand même accessible. Et le vrai et unique mode dans lequel un racer devrait voler, c'est l'air mode, c'est-à-dire pas de remise à plat, pas de limite d'angle. génial pour tout ce qui est acrobatie, par contre, c'est celui qui demande le plus d'entraînement. Je vous conseille de vite passer à l'air mode. Angle et horizon, c'est bien, mais plus vous allez prendre l'habitude de ces modes-là, plus vous allez galérer en passant en air mode. Alors, en soi, vous pourriez presque faire de l'air mode directement. Il suffit de faire pas mal de simulateurs et vous allez vite prendre le coup. Ça, après, c'est tous les modes qui existent sous Betaflight. Donc là, j'en ai très peu, moi, de ce côté-là, parce que j'ai déjà activé air mode en continu, mais bon. Tous les modes qui ne sont pas des modes, mais plus des fonctions. Donc, vous avez armes, qui est très important, qui démarre les moteurs du drone. Ça désactive l'armement avec les manches. En fait, vous avez une séquence d'armement qui existait avec les manches. Là, ça le désactive parce que vous l'avez déjà sur un interrupteur. Ensuite, vous avez les trois modes mag, head free et head adjust qui utilisent le baromètre, le magnitomètre, pardon, donc au combat électronique et qui bloquent ou agit plus ou moins sur l'orientation du nez du drone. Pour le FPV, on s'en tape totalement. Vous avez le beeper qui est très important, qui permet de faire beeper le buzzer que vous avez sur le drone, ou les moteurs si vous avez 10 shot 600 ou 10 shot 600 avec command. Ce qui fait que désormais, on n'a plus besoin d'un buzzer sur les derniers modèles. Ça permet de faire beeper le drone si vous l'avez perdu, par exemple. Dans les autres herbes, c'est très pratique. Vous avez ensuite l'OSD qui désactive l'OSD si jamais. Vous avez l'interrupteur blackbox qui active l'enregistrement des données du vol. avec blackbox que, par exemple, sur cette Nice32, je n'ai pas. Soit vous avez ici un data flash, un chip, une puce de mémoire qui sert à ça. Soit vous pouvez mettre directement une carte SD. si vous avez le blackbox erase qui doit être tenu pendant plus de 30 secondes pour prendre effet et qui efface les données blackbox. Le mode failsafe qui fait activer le failsafe que vous pouvez paramétrer qui est très important dans ce menu-ci. Donc, voilà, globalement, l'important, c'est de mettre le failsafe stage 2 et de mettre à drop. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez deux étapes au failsafe. La première où il va donc activer les réglages que vous avez ici au niveau des différentes voies. Est-ce que vous les recentrez ? Est-ce que vous vous mettez à zéro ? Est-ce que machin ? Et ça, ça dure pendant une seconde. Ça, c'est un paramètre qu'on peut régler ici. Et après, ça désactive, ça active le stage 2 qu'il a choisi entre laisser tomber le drone c'est ça qu'on préconisera pour les drones de FPV ou les poser. Mais là, dans ce cas-là, c'est un peu plus galère et avoir un espèce de pilote automatique qui, en fait, ne sait pas ce qu'il fait, c'est dangereux. Donc, mettez bien en drop, normalement, il doit pouvoir subir la chute. Et il vaut mieux ça plutôt que votre drone se barre. Parce que ça, ça existe. L'avantage du mode failsafe, c'est que si vous avez un récepteur qui ne peut que mettre une position particulière au niveau des manches quand il n'est pas connecté, vous pouvez mettre un auxiliaire activé et qui active le mode failsafe. Si vous avez FPV angle mix, alors ça, ça utilise dans configuration ce paramètre ici de caméra et il va mixer automatiquement vos aylons, votre roll et votre lacet, votre yo pour compenser l'angle de caméra. Ensuite, vous avez le D-Shot Reverse Moders qui est aussi appelé Anti-Enterritorial Mode qui permet, en fait, si vous avez les commandes D-Shot 600 dans vos ESC de demander aux ESC temporairement d'inverser le sens des moteurs, de manière à pouvoir redécoller si vous êtes à l'envers, par exemple en course, c'est pratique, si vous êtes à l'envers, vous pouvez redécoller, vous remettre à l'endroit, remettre les moteurs en sens normal et repartir. Et après, vous avez le Pre-Arm qui est en fait la première étape d'armement. Si jamais vous l'avez activé le Pre-Arm, vous allez devoir activer le Pre-Arm et le Arm. Ça permet d'avoir une sécurité supplémentaire. On pouvait également le faire, simplement, par exemple, sur les radios OpenTX, en faisant une combinaison d'interrupteurs qui activent le Arm. Moi, j'ai deux interrupteurs pour Armé, par exemple. Fox 3. Air Mode activé. On va mettre en haut. A savoir que vous pouvez activer l'Air Mode en continu si vous allez dans votre configuration dans les Other Features. Vous pouvez aussi activer Air Mode qui va l'activer de manière constante. Antigravity, je ne sais pas ce que c'est. Alors, le mode antigravity, c'est un truc assez récent. On se rend compte des fois avec certaines machines que notre terme I, au niveau de notre PID, est, bon là, ce n'est pas le cas, mais est très haut, type 60, 70. Et que quand on met des grands coups de gaz, on a quand même le drone qui bouge pas mal dans son assiette. C'est-à-dire que vous allez avoir le nez qui va descendre ou qui va pencher à gauche, à droite. Et normalement, c'est l'intégrale qui gère ça. Sauf que vous ne pouvez pas ajouter de l'intégrale à l'infini. Et donc, il y a un moment où on se retrouve à avoir trop d'intégrale et pas encore un comportement qu'on veut avoir. Donc, si vous activez le mode anti-gravity, vous allez avoir, alors pas dans cette version là de de beta flight, mais vous allez avoir par ici un anti-gravity gain qui va être normalement à 1 par défaut, qui va être en fait un multiplicateur. Quand vous allez dépasser une certaine quantité de une certaine quantité de gaz que vous allez rajouter brutalement, ça va booster par, ça va multiplier par l'anti-gravity gain la valeur de l'intégrale. Ce qui va permettre d'avoir en temps normal un intégrale qui est correct pour voler et dans les moments où on met des grands punchs, de pouvoir avoir l'intégrale qui est très haut, très solide pour avoir le nez qui ne va pas bouger du tout sans pour autant perdre à côté. On va être au 4. On va aller sur l'OSD. Ce message, ce qui veut dire c'est que si vous avez un interrupteur disons 3 positions, alors là, moi je ne peux pas le faire exactement avec tous les modes parce qu'il faudrait que je modifie la configuration, mais on va dire que Beeper c'est en fait le mode Angle, FPV Angle Mix c'est Horizon et l'OSD Switch c'est le fameux mode R-Mode. Si vous mettez tout sur le même auxiliaire, disons, bon là, on va mettre auxiliaire 5 mais ça va dépendre après votre configuration de vos interrupteurs, ça vous pourrez le voir dans l'onglet Receptor. Si par exemple vous allez mettre le Angle ici, Horizon ici et R-Mode ici vous allez pouvoir switcher avec un seul interrupteur en le plaçant ici, vous aurez mode Angle ici vous aurez le mode Horizon et là vous aurez le R-Mode d'activer. C'est ça que Airflex veut dire en fait. On va aller sur l'OSD pour voir ce qui se passe maintenant. Alors l'OSD c'est ce qu'on appelle un affichage de l'écran un on-screen display en anglais. C'est ce qui affiche les informations que vous pouvez voir par exemple ici et qui vont en fait être ajoutés au-dessus de la vidéo fournie par la caméra FPV. Ça permet d'avoir un retour télémétrie sans avoir besoin d'avoir un retour télémétrie radio et un retour télémétrie vous pouvez voir en même temps que vous voulez. C'est une puce qu'on retrouve partout ici sur les contrôleurs de vol mais aussi sur des modules qui sont indépendants sur le contrôleur de vol sur des plaques de distribution de courant comme cette RR-OSD ou sur des VTX donc émetteurs vidéo directement. On a deux types de logiciels sur ces OSD pour racer le MW-OSD qui était le premier des OSD et désormais le Betaflight OSD qui est extrêmement pratique étant donné qu'il est développé en parallèle de Betaflight et qui permet donc de modifier tous les réglages ou presque de Betaflight directement dans le menu à l'écran. Ce qui veut dire qu'avant d'avoir ces OSD on était obligé de venir par exemple quand on voulait modifier le PID de prendre le drone de le connecter à un ordinateur désormais avec un OSD il suffit juste de prendre sa radio et de faire la combinaison magique qui est gaz au milieu donc pas à zéro mais au milieu lacet gauche et pousser donc profondeur vers l'avant à piquer et là vous êtes dans les menus de réglage et vous pouvez modifier PID vous pouvez modifier vos rates vous pouvez tout modifier le black box les LED et compagnie vous pouvez même aller si vous avez un VTX compatible Smart Audio vous pouvez même modifier l'émission de votre émetteur vidéo voltage passant regardé vertical horizon sans dégage donc tout ce que vous avez ici c'est des choses que vous pouvez afficher à l'écran pour faire très rapidement RSSI value c'est la valeur de la réception radio commande mainbat voltage c'est la tension batterie crosshairs c'est la petite visée qui montre le milieu et qui se déplace artificial horizon c'est une barre horizontale qui montre si vous êtes penché à droite ou à gauche pour un racer c'est inutile ça pollue horizon sidebars même chose c'est les deux parts qu'on voit ici qui montrent où si on est penché en avant ou en arrière on désactive pour un racer on time c'est le temps d'allumage du drone depuis quand donc il est branché flight time c'est le temps depuis combien de temps le drone est activé armé fly mode c'est le mode de vol craft name c'est le nom que vous pouvez paramétrer dans la configuration du drone et qui permet par exemple d'afficher votre pseudo à l'écran pour reconnaître votre flux vidéo photo position c'est le pourcentage de gaz vtx channel ça c'est quand vous avez le smart audio sur votre émetteur vidéo pour voir sur quel canal vous êtes au niveau émission current draw c'est si vous avez par exemple sur les betaflight f3 vous avez cette fonction là donc de savoir ou sur les RROSD savoir quelle quantité quel amperage vous êtes en train de tirer sur votre batterie vous pouvez le voir current draw donc c'est ça mah drone c'est en fait les milliampères que vous avez tiré sur votre batterie votre batterie c'est une 1300 milliampères par exemple c'est assez standard ou 1500 vous savez à tel moment que vous avez consommé 800 sur 1500 milliampères GPS Speed et GPS Speed c'est votre vitesse GPS GPS Sats c'est le nombre de satellite GPS que Betaflight a mais encore ça c'est donc ces deux fonctions si vous avez un GPS altitude et si vous avez un baromètre c'est altitude PID Roll Pitch Yaw c'est les PID sur les ailerons la profondeur et le lacet et Power ça doit être est-ce que c'est allumé ou pas je ne sais pas exactement pour Power vous avez plein d'autres fonctions d'accessible aussi et ça dépend à chaque fois de l'OSD et de Betaflight et également du drone de l'autre côté donc au milieu vous avez une preview ça c'est tout si vous cliquez comme il le montre un peu après si vous cliquez sur une option vous pouvez la bouger on peut les garder ils sont tout petits flight mode stabilisé ou quoi en fait c'est super comme ceci la F4 la F4 c'est une carte c'est une carte de vol vraiment magique ok alors ça justement c'est ce pourquoi j'ai mis les différentes formes d'OSD OSD et F4 rien à voir c'est juste que de plus en plus et donc sur les cartes les plus récentes et donc avec des F4 le plus souvent on a souvent des OSD mais vous pouvez en avoir des OSD ça existe depuis la nuit des temps depuis le tout début des drones même sur les drones sur les premiers drones de prise de vue on avait des OSD ça a toujours existé c'est juste que maintenant c'est très bien intégré donc la F4 est une carte magique oui et non c'est très puissant mais l'OSD n'a rien à voir sinon au niveau des réglages à droite normalement vous ne devriez pas avoir besoin d'y toucher vidéo format PAL ou NTSC c'est savoir si vous êtes en format donc PAL qui est le format européen 24 images secondes ou NTSC format américain 30 images secondes on met en auto ça marche très bien units imperial ou metric ça c'est par exemple au niveau de votre comment de votre altitude ou de votre vitesse imperial ça va être par exemple miles per hour et l'altitude va être en pied metric ça va être en altitude en mètre et un GPS speed en kmh on va essayer comme ça j'ai ma radio allumée je vais brancher la machine évidemment les hélices sont enlevées jamais brancher l'USB et la machine avec les hélices je vais essayer de désarmer ok ça fonctionne les moteurs tournent bonne nouvelle là j'ai vérifié tous les paramètres qu'il fallait vérifier pour le RX et en même temps j'ai vérifié l'OSD et voilà je crois que j'ai fait que ça mais dans le prochain épisode je vous montre carrément comment ils volent et on va s'éclater allez c'est parti donc voilà c'est tout pour moi pour ce complément d'informations sur les paramètres Betaflight demandez-moi si vous avez besoin de plus de précision je serais très heureux de faire d'autres vidéos de ce genre je n'y connais pas tout mais je trouvais qu'il y avait quand même des points qui manquaient assez gravement surtout quand on fait des tutoriels pour les débutants donc je me permets de reprendre cette vidéo pour rajouter un peu de fond merci d'avoir peut-être regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ça aura été intéressant le pdf est dans la description avec la majorité des liens aussi que je vous ai montré pour les différentes vidéos de PID et pour les mods et sur ce je vous dis à bientôt merci beaucoup du visionnage allez salut merci 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 Sous-titrage ST' 501